Bonsoir, la région sans président. Le Conseil d'Etat a rendu sa décision plus rapidement que prévu. Charles Millon est invalidé. Avant le commentaire d'Alain Haec, tout de suite un florilège de réaction. Bien sûr, il a fallu sélectionner car elles sont légion. Alain Fontaine-Moray. C'est à Paris, au Conseil d'Etat, que la protestation présentée par Étienne Tête a été enregistrée dès le 30 mars dernier. En ce 9 décembre, le conseiller régional écologiste obtient l'annulation de l'élection de Charles Millon. Je pense que c'est une bonne décision du Conseil d'Etat. On en est pleinement satisfait. Je crois que ça va être l'occasion pour l'ensemble des conseillers régionaux de se ressaisir, et en particulier les conseillers régionaux de droite. Nous sommes prêts, nous, à faire le nécessaire pour éviter une nouvelle alliance entre le Front National et Millon. Ça veut bien dire que nous ne faisons pas de l'exécutif de gauche une condition. Au contraire, nous n'avons pas fait ça pour notre propre intérêt. Charles Millon commentera demain l'annulation de son élection par le Conseil d'Etat. Une annulation liée à un bref débat entre l'élu de là et Bruno Golnich. Le chef de file du Front National en Rhône-Alpes a indiqué, sans autre commentaire, que cette annulation ne le surprenait pas. Bruno Golnich fera d'autres déclarations demain, à Paris. Aujourd'hui, c'est une victoire de la gauche, a estimé Jean-Jacques Quéran. Le chef de file de la gauche régionale considère que la justice met fin à une aventure déshonorante pour la région. J'ai été candidat le 20 mars contre M. Millon. Je suis prêt à étudier une solution républicaine qui permette à la région Ronald de repartir sur le bonheur. Il est déterminant aujourd'hui, et c'est la volonté des socialistes, de la gauche, que Ronald ne retombe pas dans une alliance qui l'a défigurée, l'alliance entre une partie de la droite et le Front National. Ce n'est pas simplement la victoire de quelques élus, c'est la victoire de l'ensemble de ceux qui ont voulu que cette alliance ne soit pas celle qui gouverne la région. C'est une victoire juridique, mais qui a un contenu politique fort, parce qu'elle avait été créée dans l'ambiguïté, et aujourd'hui cette ambiguïté politique et juridique est sanctionnée, c'est une très bonne chose. Il y a face à un président invalidé, un Front National d'accord sur le fond, mais divisé sur la stratégie, une droite avec ses élus qui est face également à ses responsabilités, nous, nous pensons que la gauche plurielle a une possibilité, et donc elle doit la saisir. Des candidatures vont donc se déclarer, mais à droite aussi, des élus continueront à refuser toute alliance avec le Front National. C'est l'occasion pour les élus qui étaient sur les listes, oui à Ronald, de pouvoir décider en ayant réfléchi et en voyant les conséquences du choix du 20 mars, c'est-à-dire la théorisation de l'erreur par Charles Millon, la fondation de son mouvement, la droite, et l'influence des politiques que le Front National a pu avoir sur les politiques régionales en Rhône-Alpes. Le débat démocratique va suivre son cours. En Rhône-Alpes, cette annulation d'élections pourrait en modifier le fond et la forme. C'est parti.